Bonjour, vidéo T006B, toujours sur les 6-6 de l'Est, mais cette fois-ci on va s'intéresser à l'évolution du Hasselblad 1000F. Donc, j'en ai parlé un peu dans la vidéo sur les Hasselblad. Hasselblad est une marque suédoise qui... alors, Hasselblad est une famille, il y a des gens qui s'appellent Hasselblad en Suède. C'est une famille qui était distributeur de Kodak en Suède, qui avait... alors je ne suis pas spécialiste de l'histoire de Hasselblad. Et, grosso modo, ils distribuaient donc le matériel Kodak, ils distribuaient les films Kodak, ils étaient pétés de thunes, et ainsi de suite, ça marchait très bien pour eux, merci. Et, ils en sont venus à faire des appareils pendant la Seconde Guerre Mondiale. Alors, est-ce qu'ils faisaient des appareils photo avant ? Je ne sais pas. Mais ils en sont venus à faire des appareils photo pendant la Seconde Guerre Mondiale. La Suède était neutre. La Suède était neutre, donc la Suède avait son armée, la Suède avait ce truc comme ça, et puis... Ils subissaient une certaine occupation allemande sans... enfin, ils étaient restés neutres. Et puis, non, ils n'ont pas été... je ne crois pas qu'ils étaient envahis, je ne suis pas sûr. Enfin bon, toujours est-il que pendant la Seconde Guerre Mondiale, l'armée suédoise a eu besoin d'un appareil photo aérien, de reconnaissance, qu'ils ont récupéré un appareil allemand, je ne sais lequel, ils ont été voir à Zabland en disant, faites-nous ça, et puis, ils ont fabriqué des appareils de photo aérienne pendant la Seconde Guerre Mondiale. À la Libération, ils ont continué à faire... et donc, à la Libération, ils ont fait un... un premier boîtier qui était le 1600F, euh... qui était le 1600F, alors je suis en train de m'apercevoir qu'il y a un Pentacon qui dérange, voilà, hop, c'est encombrant ces choses-là. Donc ils ont fait un... un 1600F, et le 1600F était un peu trop ambi... 1600, c'était pour 1 600ème de seconde, c'était la vitesse maximum atteignable par le boîtier, et ils se sont aperçus que le concept, l'obturateur, ils avaient du mal à le régler, ils avaient du mal à maintenir la vitesse maximum, et donc ils ont déscopé, ils ont baissé la vitesse maximum à 1 000ème de seconde, et c'est devenu le 1000F. Les premiers boîtiers, notamment le 1600F, avaient une gamme d'objectifs fabriqués par Kodak, puisqu'ils étaient... et du coup, on comprend, parce qu'ils étaient distributeurs de Kodak, donc ils avaient une relation privilégiée avec Kodak, et donc ils ont réussi à obtenir que Kodak leur fabrique des objectifs pour leur boîtier, et puis après, ils se sont tournés vers Zeiss, qui a fabriqué des objectifs pour eux, et c'était le début pour le 1600... pour le 1000F. 1000F. Alors, le 1000F, j'en ai eu un, c'était mon premier Hazelblad, quand on ne sait pas, on achète n'importe quoi, et puis, je ne l'ai plus depuis bien longtemps, et la monture, la monture de... On dit que le KGB a volé les plans, on dit que Hazelblad a donné les plans aux Russes, parce que, de toute façon, on ne peut rien leur refuser, en fait. Quand vous êtes un pays comme la Suède, s'il y a un mec qui dit « je veux ça », tu dis « tiens, mon gars, tiens, allez, attends, tu n'oublies pas la caisse à côté, ça va avec. » Enfin, donc, toujours est-il que le boîtier 1000F a été copié en... a été copié en URSS, et a donné... le premier modèle s'appelait Salute. Le Salute, et après, ça a évolué, et c'est devenu le Kiev 88. Voilà. Donc, moi, j'ai un Kiev 88. Voilà, j'ai un Kiev 88. Mais c'est la même baïonnette que le 1000F. C'est le même principe de baïonnette. Je ne saurais pas... Je ne peux pas garantir qu'un objectif de 1000F se monte dessus sans problème. Et donc, c'est ce qu'on appelle une vis baïonnette. Donc, c'est à la fois une baïonnette et à la fois un pas de vis. Donc, en fait, c'est une vis à trois filets. Donc, c'est une vis à... La monture est une vis à trois filets. Donc, c'est un filetage. Vas-y, fais la mise au point coco. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Voilà. C'est une vis à trois filets. Voilà. C'est une vis à trois filets. Et donc, avec un pas très important, mais qui est... à un tiers de tour. Donc, du coup, on a un point rouge, un point rouge. Alors, j'ai à chaque fois... Hop ! Quelle dextérité ! On a un point rouge, un point rouge. Voilà. On met en face. Hop ! Et on tourne. Et on va jusqu'au clic. Et on vérifie que c'est... Et on vérifie que c'est verrouillé parce que c'est du genre à ne pas se verrouiller forcément bien. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la monture B. C'est la monture B. Qui n'est pas du tout un B, mais c'est la lettre Cyrillique qui ressemble à un B de chez nous. Voilà. C'est la monture B. et qui est différente de la monture du pentacon que je vous ai présentée dans la vidéo T006A. Voilà. Sachant que... Là... Ce sont des montures compatibles volumétriquement parlant. C'est-à-dire que... Il existe un adaptateur qui permet de monter des objectifs en monture B sur un pentacon en monture P6. Voilà. Donc... Alors, je sais qu'avec le 80, ça se monte. Donc, on monte... Donc, c'est une espèce de baïonnette. Alors... Donc... C'est un truc que j'ai acheté sur Ebay. C'est étonnant, ça. Donc, c'est une jolos... Alors, vous voyez, c'est... Alors, c'est marqué en haut, là. Excusez-moi. Je change les doigts. Donc, c'est marqué en haut, là. Et en fait, on a une espèce de 6 slash B. Et en fait, c'est des caractères cyrilliques. C'est pas du tout un 6 et c'est pas du tout un B. Mais nous, on dit ça. Donc, on monte... Point rouge, point rouge. Rien ne bouge. Voilà. Et... Donc, tout ce qui est noir est d'origine. Et tout ce qui est chromé, c'est moi qui l'ai refait à la lime. Parce que... Ça merdoyait gentiment, quoi. Donc, il y a... Voilà. Il y a... Il y a un détrompeur. Il y a un bazar. Et... Hop. Voilà. Et on tourne le bousin. Et ainsi de suite. Voilà. Hop. Alors, je ne vais pas aller forcément en bout de course. Parce que... C'est pas... Hop. On démonte le truc. On sort le bazar. On remonte le truc en face. Voilà. Et mon objectif qui était sur mon... Qui était sur mon KF. Je peux le monter sur mon pentacon. Il va te faire que si on peut monter dans ce sens-là, on ne peut pas faire l'inverse. Mais... C'est intéressant d'avoir ça à l'esprit. Parce que... Notamment... Il y a des objectifs qui sont plus faciles à trouver en monture P6. Et puis il y a des objectifs qui sont plus faciles à trouver en monture B. Voilà. Il y a aussi une autre chose. C'est que la monture B est une copie de la monture... Il manque quelque chose. Qui est une copie de la monture de la Zollblad. Et donc du coup, les objectifs qui sont natifs en monture B ont un système de fonctionnement du diaphragme qui est un peu moins con que le système de fonctionnement du diaphragme automatique que des montures P6. Voilà. Alors, j'en profite pour faire un petit aparté. Le... S'il y a bien une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est démonter un objectif Zeiss. Un objectif Zeiss. Les russes, ça va à peu près. Mais un objectif Zeiss, il ne faut pas démonter. Si vous savez le faire, vous savez le faire. Si vous ne savez pas le faire, n'y allez pas. Parce que... Zeiss adore centrer les lentilles avec des systèmes d'excentriques. Donc l'idée, c'est qu'on a deux bagues. On a des bagues qui sont cylindriques, mais qui ne sont pas centrées. Et donc vous faites à deux étages comme ça. Et donc en faisant bouger une bague dans l'autre, vous réussissez à déplacer votre lentille comme vous voulez. Et donc si vous n'avez pas le banc optique pour... Capable de centrer les lentilles, vous démontez votre objectif. Si vous ne démontez pas la bonne bague, la lentille tombe. Et puis après, il faut la recentrer. Voilà. Et donc ça, c'est pas... C'est quelque chose que je vous déconseille vivement de faire. Voilà. Et oui, à Courbevoie, il y a des accessoires. Il vaut mieux pas y toucher. Bon. Voilà. Et donc cette petite bague-là va vous permettre, après ajustage, je pense que ça, parce que bon, la qualité de ces appareils-là... L'interchangeabilité entre les générations, c'est un leurre. C'est un leurre. Voilà. Mais... Et donc du coup, pour pouvoir utiliser mes objectifs B sur mon Pentacon... Alors, le Pentacon, ça va, c'est à peu près correct. Mais les Kiev 88, des choses comme ça, à tel point, c'est qu'ils vous conseillent carrément de n'acheter que des choses de la même année. Voilà. Pour les dos, les boîtiers, parce que c'est volontiers des nids à emmerdes. Voilà. Voilà. Donc le boîtier se présente comme ceci. Voilà. Donc si vous avez vu la vidéo Azulblad, comme c'est l'ancêtre, c'est une copie de l'ancêtre de l'Azulblad, on reconnaît la forme. Voilà. Alors bon, là, il y avait du cuir, mais il est parti. On a... C'est un appareil modulaire, donc on a le dos interchangeable. On a un obturateur focale qui est en bronze beryllium gaufré de toute beauté, qui est relativement fragile. Il ne faut pas mettre les doigts dedans, qui est très bruyant. Voilà. Et donc, moi, si vous voyez, j'ai un dos, voilà, là, il est bien. Le deuxième rideau, il est bien aussi. Voilà. Alors la petite froissure en haut, c'est parce qu'il est arrivé en bout de course, mais dès que je vais le tendre, vous voyez, ça se tend et puis ça se réarme. Et ainsi de suite, voilà. Tac. Mais bon, si c'est plus froissé que ça, passez à côté. Voilà. Ça ne doit pas être froissé, ça ne doit pas être... Voilà. Ça doit être nickel, ça. Et puis vous avez... Un viseur qui s'enlève, et je ne l'ai pas sous la main, mais vous pouvez mettre un viseur Hazelblad à la place. Les verres de visée ne sont pas interchangeables par soi-même. Il faut sortir le tour de vis, la Bruxelles, et ainsi de suite. Mais le... Donc là, j'ai un... Mais il est de 1992, donc il est quand même relativement récent. Et j'ai un verre de visée qui est très bien. Il n'y a pas de souci. Tac. Oui, c'est comme ça. On a une petite loupe de visée. Et bon, le verre de visée vaut largement un verre de visée standard Hazelblad. Ça, il n'y a pas de souci. Quelque chose comme ça. Alors je vais quand même vérifier parce que je ne dise pas de bêtises. Alors, point rouge. Tac, tac, pouf. Point rouge. Il est où, mon point rouge ? Petit, 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 petit. Ça doit être ça. Il est là. Hop. Hop. Et on tourne. Et celui-là, il verrouille mal. Voilà. Et donc, on a une visée qui est raisonnablement... On a un dépoli qui est raisonnablement clair. Qui est plus clair qu'un dépoli. C'est-à-dire qu'un raselblad. Qui est moins clair qu'un intense screen. Pas qu'un intense screen qui est moins clair qu'un acute mat D. Et bien sûr qu'un relais flex 6008. Mais bon, c'est utilisable. C'est exploitable. Et puis, bon, j'ai quand même le stigmomètre et le microprisme qui, eux, sont de toute façon très brillants. Le viseur est une copie du viseur du 1000F. Et jusqu'à... Allez, là, je suis à quoi ? Je suis à un petit 50 cm. Je vois l'entièreté de mon... Là, vous voyez le sommet du truc. Voilà. D'ici, je vois l'entièreté de mon cadre de 6-6. Et donc, le... Alors là, c'est avec un objectif qui ouvre à 2-8. La luminosité par rapport à la... Par rapport à tout à l'heure. Je veux dire, par rapport à la vidéo T-005A où je fais cette même manip avec le relais flex ou la zelblad n'a pas changé. Et on voit que c'est quand même plus lumineux que le verre de visée standard à zelblad. Voilà. On a une couverture meilleure du dépoli parce que ça correspond au design premier du viseur à zelblad. où il y avait ces petites biellettes là et ainsi de suite qui ont disparu ensuite par l'ajout de petits picots et de trous ici pour éviter d'arracher cette pièce-là vers l'arrière ou de forcer sur cette pièce-là vers l'avant. Et la loupe est cachée dans le bossage qui est là et elle s'ouvre par là-dessus. Voilà. Et donc, on a une petite loupe de merde qui n'est pas interchangeable. Mais pour moi qui ai des problèmes de myopie et donc qui a souvent besoin de loupe spécifique pour regarder mes dépoli parce que sinon c'est flou, je ne vois pas. Et bien là, ça va pour moi. Donc c'est une loupe qui doit convenir, je pense, à beaucoup de monde. Donc le viseur natif du Kiev est reconnaissable à cette forme carrée bosselée parce que la forme, ils n'ont pas copié ça quoi. Et si vous trouvez un a zelblad avec ce viseur-là, carré, ce n'est pas un viseur a zelblad, c'est un viseur de Kiev. Que dire de plus ? A la différence du Pentacon, il y a deux conneries à ne pas faire avec ce boîtier. C'est un de l'acheter. Non, ça c'est pour rire. C'est de changer la vitesse quand le boîtier est désarmé. Et ça, c'est valable pour tout ce qui est russe. On ne change pas la vitesse quand le boîtier est désarmé. Jamais. Et c'est valable pour tout ce qui est boîtier dont on soulève l'organe d'armement pour tourner, pour changer la vitesse. Et on tourne, et dans le cas du Kiev 88, on tourne, et dans le cas de la zelblad 1000F, ce que je dis est valable aussi pour la zelblad 1000F. Dans le cas de la zelblad 1000F et jusqu'aux dernières versions de Kiev, 90, 70, 90 et 6C, tout ça, on soulève, on tourne, on tourne toujours dans le même sens. Non, parce que dans le cas du CIU, du Kiev 88, on est là, on n'est pas là, on est là. On soulève, on tourne, on met en face, et on tourne toujours dans le même sens. On ne revient jamais en arrière. Jamais en arrière. Simplement, alors, la mécanique à l'intérieur est d'une complexité phénoménale. Moi, je sais lire des plans, je regarde les trucs, voir qui tourne avec quoi, les pignons, il y a des pignons dans tous les sens, c'est un truc comme ça. C'est un vrai bordel. Et ce que je dis est aussi valable, donc, pour des boîtiers qu'on verra plus tard dans une autre vidéo sur les télémétriques, c'est aussi valable sur les Kiev télémétriques et sur les Leica 800, voilà. Le Leica 800, vous armez, vous changez la vitesse, voilà. Vous ne faites jamais l'inverse. Sauf que, les Leica, on peut tourner dans n'importe quel sens. Mais, et le Kiev télémétrique aussi. Voilà, celui-là, on tourne toujours dans le même sens. La gamme de vitesse va de une demi-seconde à un millième de seconde. On n'a pas la seconde, mais bon, on est à la pose B. Une des pannes récurrentes de ce type de boîtier, c'est le régulateur de basse vitesse. Et donc, du coup, c'est le cas sur le mien. Il aura besoin d'une révision, et puis ça me fait chier. Ça va être encore une dépense pour un boîtier que, finalement, je ne vais pas utiliser, puisque j'ai trouvé une solution palliative. Et donc, là, par exemple, j'ai mis une demi-seconde. Et vous voyez, là, le régulateur ne s'est pas mis en route. Donc, c'est certainement un problème de lubrification. Alors, ça le fait une fois sur trois. Enfin, ça le fait... Des fois, une fois sur trois, on est à la bonne vitesse. Voilà. Alors, bon, c'est agréable quand même un zelblad à utiliser. Les objectifs, donc là, par exemple, j'ai un Calinar 152.8, qui n'est pas mal. Enfin, bon, il y a des avantages. Il y a quelques objectifs qui sont intéressants. Mais bon, vous avez vu, avec une bague, on peut les mettre sur un Pentagon 6. Donc, finalement, à quoi bon s'ennuyer avec un Kiev ? Du point de vue du rechargement, donc, c'est un boîtier modulaire. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo à zelblad, mais ça se recharge exactement comme un dos C12 à zelblad. Donc, on ouvre la clé qui est là, on sort la cassette, on prend la bobine vide du film précédent, on la met dans la... Donc, on soulève là, on la met dans la bobine qui va devenir bobine réceptrice. On a le petit pignon qui tourne. Et puis, qu'est-ce que je veux dire ? Tiens, c'est marrant, ça. Et puis, on met la cassette dans le bousin, on met la cassette dans le bousin, on la plaque bien au fond, on retourne le verrou, où on ouvre la petite clé ici, on ouvre la petite clé ici, qui va nous permettre, à travers cette fenêtre, alors, hop, oui, il y a la lumière qui peut passer, qui va nous permettre, à travers cette fenêtre, de voir le papier protecteur du film 120, donc, de voir le film protecteur, et puis on va tourner la molette jusqu'à temps de voir ces flèches-là, ces flèches-ci, voilà. Donc, on va voir la flèche dans la fenêtre, et puis on va continuer à avancer, où on va voir les numéros, et donc, on s'arrête au numéro 1, donc, il y a le film de l'autre côté, on s'arrête au numéro 1, et puis, alors, je rentrerai après, donc, on s'arrête au numéro 1, donc, on tourne, on avance, en regardant, on avance, en regardant, dès qu'on voit le numéro 1, on referme ça, on met, alors là, vous allez voir, dans cette fenêtre, cette fenêtre-là, voilà, il n'y a rien, on fait la mise au pain coco, et puis, quand je vais mettre un coup de marche arrière, hop, normalement, il y a le numéro 1 qui est apparu, il y a le numéro 1 qui est apparu. Et donc là, mon dos est chargé, est prêt à utiliser, et puis, je le mets dessus. Ça ressemble à la Zollblad, c'est la couleur de la Zollblad, ça a le goût de la Zollblad, mais c'est pas forcément de la Zollblad. Donc, les viseurs, ça va, il y a une interchangeabilité, il n'y a pas de souci. Pour les dos, c'est au cas par cas. Il y a des dos qui, on peut mettre des dos à Zollblad sur un boîtier KEF, mais il y a des boîtiers KEF qui, des fois, ne l'acceptent pas, parce que la distance de blocage, là, n'est pas forcément la même lors du montage, et ainsi de suite. Et donc, et même, des fois, vous avez des soucis que vous achetez un dos KEF, et il ne se monte pas sur votre KEF, parce que, ben, vous en avez un où le gars, il était énervé, il la serre un peu plus ou un peu moins, et ainsi de suite. Enfin, voilà. Donc, ce système-là est intéressant, parce qu'on a un Zollblad à pas cher, mais il est un peu ennuyant, parce qu'il est vraiment à pas cher, quoi. Donc, il y a des soucis de tenue des vitesses, de réglage de l'obturateur. Leur grège de l'obturateur est très délicat, et puis, voilà. Mais on a quand même des objectifs intéressants, qui donnent des résultats intéressants, avec des F sur D, des focales et des F sur D, que l'on ne peut avoir qu'avec les obturateurs focaux, ou le Relaflex 6008 pour certains objectifs, et ainsi de suite. Alors, il y a une solution, j'en ai parlé dans le cas du portacon, c'est d'utiliser un MAMIA. Et donc, moi, en fait, ce boîtier-là, je n'ai quasiment jamais utilisé, parce que j'ai très rapidement acheté ça, en me disant, et puis j'ai fait troquer de films avec, et puis après, j'ai acheté, je crois, les 6008. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai très peu utilisé, finalement. Donc, c'est le MAMIA 645, mais il y aura une vidéo sur le MAMIA, et je le ressortirai, je vous expliquerai, mais bon, c'est un 4.5-6, voilà, c'est pour l'inconvénient. Mais on peut monter des objectifs Zébra dessus, des objectifs, on peut monter des objectifs de Kiev 88, ou des choses comme ça. Alors, une chose à dire en plus, le Kiev 88 a aussi existé en monture P6, voilà. Donc, il y a la monture B, qui est la monture F6 Bayonet de la Zaloula de Millef, et il y a la monture P6 du Pentacon 6. Et des entreprises comme Arrax, par exemple, mais Kiev aussi, et l'Arsenal, ont fait une version du Kiev 88 à monture P6, qui s'appelle le 88CM. Voilà, CM pour Kamloch, Munt, ou un truc comme ça. Et pour Kamloch, Kamloch, Munt. Et c'est en fait, c'est la monture du P6. Alors bon, je n'en ai pas, parce que j'avais acheté un... J'ai fait ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire, je t'ai fait un FIC Excel en me disant, voilà, je vais acheter tout ça, j'ai regardé, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est bien, donc j'ai mis les prix, les prix, les prix, les poids, les poids, les poids, et puis j'ai fait somme, somme, et puis je me dis, ah oui, quand même, c'est si cher que ça, et bien finalement, j'ai acheté le Relay Flex. Voilà, j'ai acheté le Relay Flex. Alors, le 88CM existe en deux versions, et donc les Arax et tout ça, il existe en Kamloch et en Breach Lock. Donc, c'est quoi la différence ? Je vais vous le montrer là-dessus, parce que ça, c'est la monture P6, ça vient en face, et on a la bague de serrage, ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal, parce que ça verrouille bien l'objectif, comme ça, mais ils ont fait aussi une version de Breach Lock, et donc ça, c'est une bague, ça, c'est la bague allemande du Pentacon 6, c'est la plus courte, c'est la 8 mm, ou quelque chose comme ça, qui est intéressante pour rapprocher un peu les distances minimum de mise au point, qui sont quand même pas terribles. Et là, ça se montre comme un objectif de Nikon, ou de Canon, ou quelque chose comme ça, sauf qu'il n'y a pas de bouton de verrouillage de la baïonnette, voilà. Et donc, parce qu'il n'y a pas le cran sur l'objectif pour verrouiller, donc voilà, c'est un peu foireux. Les Breach Lock en Kev 88 sont facilement à reconnaître ça, parce qu'il y a un levier sur la face avant. Et alors, pourquoi je m'apesanti là-dessus ? C'est parce que, du coup, le levier peut être gênant pour certains objectifs Pentacon 6, notamment, alors il faut aller voir sur les sites, mais notamment, je ne voudrais pas dire de bêtises, le Flectogon 50, le 50 mm Flectogon, qui est un objectif intéressant en monture P6, et qui n'existe quasiment pas en monture B, voilà. Je n'ai pas à souvenir d'en avoir vu, voilà. Donc, du coup, on peut se dire, on va acheter un Kev 88, en monture, parce qu'on veut la Formasovlad, en monture P6, parce qu'on veut le Flectogon, voilà. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, bon, j'ai apprécié vous présenter d'autres objectifs ou des choses comme ça, mais je pense que je vais m'arrêter là. Donc, ceci va finir la vidéo T006B sur Hazelblad, et il y aura une vidéo T006C sur le reste. Sur ce, ben, soyez éco, pour essayer de comprendre, d'optimiser. Allez sur les sites, lisez les modes d'emploi, allez sur les forums, faites un coup de Google, et puis vous allez vous retrouver avec des liens, voilà. Si vous tapez PentaConsis Obturateur, par exemple, PentaConsis Compteur, Problème de Compteur, voilà, Problème d'Obturateur pour celui-là, et ainsi de suite, ça va vous donner des liens vers des forums où les gens posent des questions, puis vous lisez le truc, et c'est souvent très, très intéressant, puis du coup, vous trouvez des pages de forums que vous ne connaissez pas, qui vont vous expliquer, où des gens vont vous expliquer, où vous rapportez, où vous montrez des photos, et c'est toujours intéressant à faire ça. Donc soyez éco pour essayer de comprendre, d'optimiser, et faites des images. Au revoir.